La pratique combattue autrefois par les féministes attire une nouvelle génération de femmes, par choix, mais aussi du fait de la pression sociale. En Afrique, la polygamie ne rebute plus les femmes, même les plus instruites. Au Sénégal, par exemple, on estime à 35,2% des ménages polygamiques acceptés les musulmans. Si en Tunisie, la loi est claire et impose la monogamie, au Bénin, par exemple, le code de famille des personnes consacre la monogamie, mais n'interdit pas de façon explicite la polygamie. Il se raconte aussi que ces hommes qui savent gérer leur infidélité sont distingués comme apôtres de la monogamie. Comment la polygamie, perçue comme retrograde par les élites d'après les indépendances, est-elle aujourd'hui devenue acceptée à la limite pour nombre de familles issues d'un milieu bourgeois et parfois intellectuel ? Existe-t-il des liens de cause à effet entre la polygamie et l'infidélité ? Mesdames, Messieurs, Afrique, polygamie, infidélité, quels liens de causalité ? C'est bien sûr le thème central de cette émission. Bonjour et pour en discuter, je reçois pour vous Maître Marie-Élise Bédo, avocate à la cour de Cotonou, on ne la présente plus, donc avocate au barreau de Cotonou, Maître, merci d'être là. Avocate donc au barreau du Bénin. Merci donc d'être sur ce plateau. Vous avez plusieurs autres casquettes, candidate aux élections présidentielles, ministre par le passé, présidente de l'Association des femmes juristes du Bénin et beaucoup d'autres titres. Merci d'être là. En face de vous, c'est Dr Michel Vabadidé, médecin vétérinaire, c'est sous titre qu'on l'avait connu, mais il s'est autoproclamé, agrégé, vie en sciences conjugales, options, conflits conjugaux. Docteur, merci d'être là. Merci aussi de m'avoir invité. Alors, une autoproclamation, pourquoi ? Bon, en fait, quand vous êtes né et qu'on vous a formé dans un système éducatif qui donne des doctorats, des agrégations. Et en face de ça, enfin, et qui, dans la pratique sociale, nous a conduits à la pauvreté, quoi. Du développement comme objectif nous a conduits à la pauvreté. De, de, du développement, enfin, alors qu'on devrait aller à la technologie, on est toujours là où on en est. Au moment où, des gens qu'on a renvoyés des écoles font des exploits. Par exemple, en agriculture, moi j'ai vu des agrégés en sociologie de la famille incapables souvent de gérer une femme sous leur toit, alors que des gens qu'on a renvoyés en fédèrent 4, 5 et les gèrent correctement. Il faut que je me donne de l'agrégation vie, parce qu'une chose est d'aller à l'école formelle, et une chose est aussi d'aller à l'école de la vie. Donc, quand on va à l'école de la vie, on peut se décerner un diplôme. Alors, je suis agrégé, comme beaucoup d'autres paysans, d'autres artisans, dans leur logique, dans leur perfection. C'est logique, on ne leur décerne pas ça en public, mais la nature, tous les jours, leur décerne ces agrégations. Merci, encore une fois pour cette précision. Maître Marie-Élise Bedou, vos combats pour l'émancipation de la femme. On ne peut plus les énumérer sur ce plateau, mais entre autres, vous vous êtes battu pour qu'au Bénin, on ait un code de personnes et de la famille. Ce code vous a valu autant des mérites que des critiques. Des années après, un bilan qui se dégage. Satisfaisant ? Très satisfaisant. Ne serait-ce que quand on a des conflits conjugaux. Oui, le bilan est satisfaisant. Je donne tout simplement un exemple. Dans les régimes polygamiques, qu'est-ce qu'on a connu ? Le mari meurt. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est la famille qui vous chasse tous, avec vos enfants. Aujourd'hui, ce n'est plus possible qu'on puisse renvoyer une femme au décès de son mari. Le code est là pour protéger aussi les enfants. Tous les enfants sont les enfants. Dès lors que les enfants ont été reconnus par le père, qu'ils soient des enfants naturels, des enfants légitimes. Les enfants sont là, bien protégés par la loi. Et je crois que ce n'est pas une mauvaise chose. Et la monogamie également a réglé beaucoup de problèmes. Contrairement à ce qu'on semble dire, mais comme on va arriver là-dessus, je vais vous dire, parce que la polygamie, vous avez dit tout à l'heure que... Ça ne rebute plus les femmes. Ça ne rebute plus les femmes, même intellectuelles, etc. Mais oui, mais parce que... Je ne sais pas la vraie polygamie dont on parle, ça. C'est bon. Les femmes d'aujourd'hui, des femmes intellectuelles qui ont leur travail, qui ont leurs ressources financières, elles ont construit elles-mêmes leur maison. Elles ont les enfants d'un homme qui a d'autres femmes, comme elles, qui sont indépendantes. Elles ne vivent plus sous le même toit que l'homme. Donc, elles ont la capacité, elles-mêmes, de s'occuper de leurs enfants sans forcément que l'homme y participe. Mais elles ont un homme. Donc, les femmes ne se retrouvent pas pour se disputer, pour se bagarrer, se décréper le chignon. Et je dis encore, c'est relatif. Parce que quand vous citez certains pays, c'est quelque chose qui est dans le code. La polygamie est consacrée par le code de la famille de ces pays-là. La religion également... Participe. Participe également de cela. Et ça ne pose pas de problème à ces femmes-là de se retrouver avec un homme dès lors qu'elles ont leur indépendance. Elles sont chez elles. Elles ont leur vie professionnelle. Ça ne leur pose pas de problème. Mais moi, je n'appelle pas ça la polygamie. Ce n'est pas de la polygamie, ça. Alors, vous donnez quelle définition à cela ? Donc, la polygamie, selon vous, c'est quoi ? La polygamie, vous voyez, nous avons un mari avec ses femmes autour de lui et il les a tous épousées. Dans la tradition, c'est la dot qu'on donne. C'est ça qui fait le consentement, qui sert de validité du mariage puisqu'il y a le consentement. Mais les femmes qu'on voit aujourd'hui, elles sont très indépendantes du foyer. Or, avant, le mari, c'est qu'il a 4, 5 femmes. Il connaît tous ses enfants. Ils sont tous ensemble dans le même cercle, la même maison et on les gère. Et il est le papa responsable après avoir épousé toutes ces femmes-là. Mais aujourd'hui, les femmes ne sont pas forcément épousées. D'accord, on va revenir à ces aspects des choses tout à l'heure. Dr. Michel Mamadidi ? Moi, j'appelle ça... Vous savez, quand le dictionnaire dans lequel vous avez étudié n'est pas adapté au temps que vous vivez, il faut composer les mots et les proposer au dictionnaire. Ce que madame vient de dire, moi, j'appelle ça polymaison. C'est-à-dire que c'est de la polymaison ou bien de la polylogie, je ne sais pas, mais ce n'est pas de la polygamie. La polygamie se fait dans un enclos. C'est-à-dire dans une encente clôturée ou non, où le papa est au centre de plusieurs femmes. C'est ça qu'on appelle la polygamie. Aujourd'hui, on a des polymaisons. C'est-à-dire qu'il est peut-être seul dans sa maison, mais il a quatre ou dix femmes dehors. Ça, c'est des subtilités dans lesquelles on doit pouvoir plonger pour mieux. Mais il faut qu'on cadre... Ça, c'est peut-être l'adaptation. C'est une question d'adaptation de la polygamie avec le temps. Est-ce que vous pensez, parce que les hommes sont incapables, aujourd'hui, d'assumer véritablement leur polygamie, leur responsabilité, qu'il y a les polymaisons, comme vous l'avez évoqué ? Au fait, la société a été traquée. C'est-à-dire que la vérité a été traquée par les universitaires, par les religions. Donc, notre tradition a subi beaucoup de pression. Et dans cette tradition, qui est devenue parents pauvres, vous avez des lois qui protègent des gens, alors que, dans la vérité, ils ne sont pas conformes à ces lois-là. Par exemple, je prends... Qu'est-ce que le peuple va dire de moi si je me présente comme polygames ? Parce qu'on a noirci l'image du polygame. Quand j'ai la religion qui dit, la religion chrétienne, par exemple, qui dit que la monogamie est religieuse, moi, je dis que c'est faux. La monogamie doit être de règles. Je dis non, c'est la polygamie qui est plus religieuse. Parce qu'il n'y a nulle part dans la Bible où on a imposé la monogamie aux gens, si ce n'est pas dans un Timothée 3. Tout le reste, ils prennent des passages pour expliquer qu'il y a... L'homme quittera son père et sa mère s'attachera pour dire que Dieu a voulu une monogamie. Alors que là, c'est pour expliquer le caractère salaud de l'homme. Quand on a menti sur les circonstances et que vous êtes obligés de les vivre, enfin, votre nature vous les impose, vous êtes obligés de chercher des alternatives. J'appelle ça des alternatives. Donc vous pensez que la polygamie, c'est une bonne chose ? Non, mais il n'y a même pas mieux. Parce que quand... Il faut analyser le regard qu'on met sur la chose. Si on met un regard linéaire sur la chose, on peut croire que la polygamie n'est pas bonne. Mais si on met un regard paradoxal, par exemple, quand je parle de regard linéaire, les difficultés de la polygamie, les difficultés de l'enfance, les difficultés d'un camp militaire, mais c'est ça qui forme le bon lieutenant. Quand le camp n'est pas difficile, vous n'avez pas un bon chef d'armée. Quand l'enfance n'est pas difficile, vous n'avez pas un homme accompli. Quand on n'a pas brûlé le bois, quand on n'a pas brûlé le charbon, on n'a pas une pâte cuite. Donc ça, c'est le regard paradoxal qui permet de voir ce qu'une difficulté du moment peut donner comme opportunité de demain. C'est ça qu'on refuse de comprendre. Et on veut vivre les choses de façon linéaire. Et comme ça, on endommage la suite. Parce que si vous caressez trop votre enfant aujourd'hui, il sera un enfant foutu demain. Il faut de la rigueur. Il faut de l'anticipation. Mais il faut connaître comment, quelles sont les lois, quelles sont les paradoxes qui régissent les relations humaines. On a mis tout ça de côté. Marie-Élise Béthoud, vous avez suivi d'auteur Bapaginé qui estime que c'est la meilleure des choses qui soit arrivée à l'espèce humaine. Vous savez, la polygamie a une histoire sociale. La polygamie ne s'est pas faite comme ça. La sociologie de la polygamie, à l'époque, c'était quoi ? Nos parents étaient dans les champs. Ils avaient besoin de main-d'oeuvre. Donc, il fallait avoir beaucoup d'enfants. Une seule femme ne peut pas vous faire beaucoup d'enfants. Ça fait un. Là, du point de vue sociologique, il n'y a pas de problème. Mais la polygamie aussi était imposée aux femmes. Vous saviez que on peut marier un enfant depuis le ventre de la mère. On a connu ça au Bénin. J'ai le coutumé du Daomé ici, qui a été approgé d'ailleurs, qu'on utilisait dans ce pays, même jusqu'en 2004, dans nos juridictions. L'enfant, depuis le ventre, on le dit, si c'est une fille, moi, on va le donner à l'enfant de X. Et l'accord est déjà parfait. Et en ce moment-là, le futur époux, pour la future bébé qui va sortir, commence à sortir de l'argent, à travailler dans les champs, à faire des dons, pour... Et à 18 ans, bon, on t'appelle, on te dit, voilà ton mari. On a connu des révoltes où les filles n'ont pas accepté, mais se sont vues imposer un mari. Avec tout ce que ça amène comme conséquence, c'est-à-dire, tu es ma chose. Si la polygamie, c'est ma chose, on dit non. La monogamie, nous dit, c'est un consentement entre deux personnes. Alors que la polygamie, ce n'est même pas un consentement entre deux personnes, mais c'est un consentement entre familles. Il peut arriver que l'homme qui a été choisi pour la vie ne soit pas l'homme qui va faire son bonheur, donc elle va souffrir tout le temps. Mais je reviens à cet état de choses pour dire que la vraie polygamie, c'est qu'à l'homme, même dans notre vie moderne, je dis, même dans notre vie moderne, l'homme a l'obligation d'amener la femme devant l'officier d'état civil. C'était cela, la polygamie. Avant qu'on ait le code des personnes et de la famille, la polygamie, la vraie polygamie, c'était ça. C'est à cause des déviations qu'on a connues qu'on s'est dit, mais il faut rétablir l'équilibre puisque des femmes se croyaient dans un régime polygamique, mais on ne voit pas l'homme. Elles sont laissées à elles-mêmes avec les enfants. Tu t'occupes, on t'engrosse, tu t'occupes toi-même de tes enfants, tu les nourris, tu les gères, etc. Et on disait qu'on avait une femme et on avait tous les droits sur cette femme alors qu'on ne l'a pas épousée. Elle fait partie, ce que moi j'appelle des maîtresses ou bien des relations hors mariage mais qui se prolongent dans le temps. Mais est-ce que cette indépendance aussi, vous ne trouvez pas que c'est une bonne chose pour la femme ? Aujourd'hui ? Oui. C'est-à-dire ? Les maisons, en tout cas, la polimaison. La polimaison, je veux bien, mais pourquoi tu n'es pas sa femme ? Tu es sa femme comment ? Le jour où il y a des difficultés là, comment toi, ta femme, toi femme, tu vas te débrouiller vis-à-vis de ce monsieur-là ? Quand tu subis des violences, quand tu subis des discriminations avec lui, tu vas te défendre comment ? Oui. Parce que quand le droit régule le statut des mariés, c'est meilleur. Le jour, parce que la vie n'est pas linéaire. La vie de couple n'est pas linéaire. Toi, tu fais partie d'un ensemble de femmes comme c'est dans un harem, mais quel droit tu as sur le monsieur ? Quel droit tu as sur le monsieur ? Quel droit tu peux exiger, ne serait-ce que pour tes enfants ? Lorsque même, déjà dans un couple, ce n'est pas toujours évident, des enfants qu'on abandonne. Il ne suffit pas de faire des enfants pour un homme pour dire que nous avons des enfants bien éduqués, bien élevés. Si tu fais un enfant à un monsieur qui ne voit jamais son papa, l'enfant ne voit jamais son papa, lui sait qu'il a déjà pissé là-bas et c'est terminé. Et toi, tu te gloses d'avoir fait un enfant à un homme, d'avoir un mari qui n'est pas le tien, mais quel avenir pour les enfants dont moi je dis cet état de choses, je ne veux pas ça pour ma société. Comment va-tu dire des limites à votre science pour les maisons là ? Non, non, non. Pour moi, c'est clair. Nous sommes des citoyens mais nous ne sommes plus libres. Nous appartenons à une république où il y a des lois. Mais ces lois, souvent, ne sont pas faites par les gens appropriés. Vous imaginez, quand on veut faire des lois sur la famille, on va chercher les agrégés en sociologie de la famille, les agrégés en question de famille. Je ne suis pas d'accord. Non, non, non. Je vais finir. D'accord. Et des gens qui peut-être n'arrivent pas à gérer une femme sous leur toit, on les prend pour voter des lois, pour parler de polygamie. Alors qu'en ce moment-là, ceux qui connaissent les vérités de la polygamie sont écartés. Quand vous avez été victime de la polygamie et que vous n'avez pas positivé ça, vous pouvez dire que la polygamie est mauvaise. Mais quand, mais de quelle, enfin, quand vous prenez, il y a plusieurs formes de polygamie. Il y a une polygamie consentante. Il y a des polygamies consentantes. Il y a des polygamies obligées. Il y a des polygamies responsables. Il y a des polygamies irresponsables. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ces polygamies responsables-là ? Vous voyez, quand j'écoute Mme Pédo, je suis à la fois content, mais à la fois aussi, j'ai peur pour elle. J'ai une pitié qui m'anime. Parce que quand on a voté des lois pour protéger les femmes, les femmes contre les hommes, on était femmes, on a protégé les femmes, les épouses, contre leur mari, parce qu'on était épouse, on exige que les épouses doivent avoir droit à ceci ou à ça. Mais demain, ces lois, enfin, ces lois peuvent vous frapper. Parce que de l'épouse, vous devenez belle-mère. La loi qu'on a votée pour donner des droits à l'épouse, demain, seront contre la belle-mère. Et des droits qu'on a votés pour protéger l'enfant, demain, ça peut être contre lui-même. L'épouse deviendra belle-mère et elle va revendiquer des droits que sa belle-mère revendiquait avant et que contre lesquels elle s'opposait. Vous voyez, la femme qui a voté un truc contre l'homme va faire des hommes, va mettre au monde des hommes qui vont épouser des femmes demain. Et elle sera, en ce moment-là, elle ne sera plus femme, mais elle sera belle-mère. Et cette loi va la frapper. Et quand des polygames, enfin, quand je prends la loi sur la polygamie qui a été votée au Bénin tout le temps, je ris, je dis, comment se fait-il ? Qu'est-ce qui a pu arriver à des députés en majorité polygame et qui ont pu voter une loi sur la polygamie et qui a été promulguée par un président multigame ? Mathieu Kérecou était un président multigame et qui a promulgué cette loi et cette loi doit nous régir. Je dis, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans nos lois. Je ne comprends pas si les lois doivent être hypocrites ou bien mais c'est des lois qui doivent vraiment gérer la cité. Les lois ne sont pas hypocrites. La loi sur le code des personnes et de la famille n'est ni hypocrite ni discriminatoire à l'égard de l'homme. D'abord, dans le code des personnes et de la famille, on ne parle ni du mari ni de la femme. On parle du conjoint. Le mot conjoint est géré aussi bien pour l'homme comme pour la femme. Donc, la loi qui a été prise est valable pour les deux. Ce n'est pas une loi des femmes contre les hommes. Ça, il faut qu'on le dise, c'est très important. Maintenant, maintenant, je vais vous... Non, non, les députés, les députés n'ont jamais, ne voulaient pas du code des personnes et de la famille. Vous savez le nombre d'années que le code des personnes et de la famille a fait au Parlement sous Mbédie, sous Amoussou, revenu sous Mbédie, on s'est battu. Mais effectivement, même quand la loi est sortie, la première mouture qui a été votée, l'article 74, sauf erreur de ma part, a maintenu la polygamie. Mais lorsque la loi a été en conformité de constitutionnalité, c'est là que la loi a été rejetée par rapport à cet article 74. puisque notre constitution dit que l'homme et la femme sont égaux en doigt dans son article 26, mais la Cour constitutionnelle a dit attention, si on doit maintenir la polygamie en l'état, c'est inconstitutionnel par rapport à la loi constitutionnelle que nous-mêmes nous avons votée, c'est-à-dire l'article 26. dont la loi a été retournée aux députés et c'est là qu'ils ont adopté la monogamie pour qu'il y ait... Ah non, pourquoi nous avons notre constitution ? Attention, monsieur, nous avons ratifié des conventions internationales que nous avons mis dans notre constitution. Nous ne pouvons pas vivre en marge de la société et de la vie. Donc, à partir de ce moment-là, je veux dire, je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit qu'on a fait le code pour protéger rien que la femme. Non, l'homme aussi est protégé dedans, les deux, le couple, les conjoints. On parle que des conjoints et quand vous lisez bien tous les articles de cette loi, vous allez voir qu'il n'y a pas de discrimination et à l'égard des lords. Il y a eu une anesthésie, il y a eu une narcose lors du vote de cette loi sur la monogamie. Sinon, je ne comprends pas pourquoi des députés en majorité polygames se mettent ensemble pour voter une loi contre la polygamie et que mon président de la République, mon cher Kérykou, multipolygame, promulgue ça. Il y a quelque chose qui n'a pas été normal. Peut-être qu'il y a eu une anesthésie dans l'air ou bien il y a eu un problème. Vous savez, M. le journaliste, M. Babadine, le paradoxe dans cette vie, c'est de voir des hommes polygames qui ne veulent pas la polygamie pour leurs filles. Mais c'est extraordinaire si vous voyez les dossiers que nous avons. Ils sont polygames, multipolygames, mais la fille qu'ils ont mis au monde là, vous croyez qu'ils sont prêts à la donner à un polygame ? Voilà la question. C'est ça même. Est-ce parce que la disposition de la loi, par exemple, n'arrange pas qu'ils adoptent cette attitude ? Mais n'arrange pas qui ? Leur fille. Justement. Nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Nous sommes des humains et eux-mêmes, puisque la tradition, les justes et coutumes font partie quand même des sources de droits. Maître Marie-Ézile Bessbaud, tout à l'heure, Dr Babadi le disait que ceux qui devraient parler, par exemple, de la polygamie aux députés avant que la loi de la loi... Non, ils n'ont jamais été écartés. Vous savez, pour voter cette loi-là, on était avec toutes les sommités, les chefs traditionnels, les chefs coutumiers, tout ça, ils ont participé. Moi, au moins, je fais partie des gens qui, depuis le début, ont assisté à ça. On ne s'est pas levés avec des agrégés et puis... Non, sous narcose, ça peut passer ? Non, 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 je ne suis pas d'accord. Sous anesthésie, ça peut passer ? Non, ce n'est pas sous anesthésie. Ils peuvent être grands, grands, grands... Mais vous savez, même les chefs traditionnels reconnaissent que parfois, il y a de l'abus. Non, le problème qui se pose dans la polygamie, madame, le problème qui se pose dans la polygamie, c'est une question de responsabilité. C'est une question d'éducation. Si on se rend compte 20e siècle... Est-ce que la polygamie signifie, maître Marie-Elizabeth de la souffrance pour la femme ? Justement. Beaucoup plus. Ah bon ? Ah oui, beaucoup plus. Voilà, expliquez-nous. Moi, j'ai eu beaucoup de dossiers de femmes polygames. Ce qui revient souvent, les femmes vous le disent. Maître, si c'était à recommencer, je ne le ferais pas. Mais je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi. Je suis dans une famille où c'est accepté. Même quand tu te maries et que ton mari va prendre une autre épouse et que tu vas pleurer, c'est ta famille qui te dit, reste là. Supporte. On supporte. Donc, il y a un réel problème qui nous a amenés, qui a amené le législateur à dire, attention, mais maintenant, je dis encore une fois, si une femme choisit elle-même de se mettre avec un homme qui est déjà marié, qui le lui interdit ? Depuis le vote du Code des Personnels et de la Famille en 2004, définitivement, des couples se sont formés. Mais de la même façon que ça se défait, mais en ce moment-là, la femme n'est plus protégée par la loi puisqu'elle a choisi de faire quelque chose que la loi a aboli. Donc, c'est une question de responsabilité et on en a de moins en moins des hommes responsables. On en a de moins en moins surtout vis-à-vis des enfants, de l'éducation des enfants, de l'entretien des enfants, de la nourriture des enfants. Je vous assure, si vous voyez ce qu'on a dans nos cabinets, vous allez pleurer pour la femme béninoise. Ce n'est pas vraiment la féministe qui parle. Ce n'est pas la femme. Je suis une femme. Une femme est forcément féministe parce qu'il n'y a pas de mal à être féministe mais je dis que je suis féministe parce que je me bats pour une certaine amélioration des conditions de la vie de la femme en général et dans son couple en particulier. Donc, moi, je dis que la polygamie est dramatique pour certaines femmes. Surtout à notre époque. Peut-être à une époque donnée, c'était bien comme je vous ai dit, toutes les femmes étaient dans un enclos. Il y avait un leitmotiv, il y avait les champs et elles étaient heureuses toutes à les faire, d'aller, de revenir et le chef de famille était un vrai chef de famille responsable. Mais aujourd'hui, il est, je ne sais pas quoi, directeur de quelque chose et puis il aligne les femmes et il les négligent. et les enfants sont négligés. Alors, on est victime des terminologies aussi. Vous voyez, quand j'écoute le maître Élise Pédo, je suis d'autant plus conforté qu'eux. Vous voyez, quand elle protège les femmes, alors la femme, la femme en elle-même, c'est une diversité, c'est de l'antagonisme en elle-même. Dans la femme, on a la fille, on a l'épouse, on a la belle-mère, on a la grand-mère. Mais les quatre entités sont antagonistes. L'épouse a frappé l'enfant. La mère a frappé son enfant quand elle était mère. Quand elle devient grand-mère, vous voulez taper l'enfant devant elle, elle refuse. Elle dit, il ne comprend encore rien. L'épouse s'est opposée à la belle-mère quand elle était épouse. Quand elle-même devient belle-mère 25 ans après, on veut s'opposer à elle, elle dit, non. Le fils s'est opposé au père parce que quand on était à l'école, on nous a obligés même à étudier. On est devenus de grandes personnes aujourd'hui, mais c'était sous les bâtons qu'on est devenus de grandes personnes aujourd'hui. Je dis, il y a des paradosses qui résistent. Mais c'est l'évolution normale de la vie de l'être humain, la dialectique humaine. Il faut tenir compte de ça pour voter. Non, il faut voter des lois qui doivent durer dans le temps. Parce que si la loi qu'on a votée aujourd'hui qui a protégé l'épouse doit être contre elle dans 20 ans, alors qu'on se sera... Oui, comment contre elle ? Dans 20 ans, qu'elle sera belle-mère. Non, le code est contre la belle-mère. Non, je ne parle même pas du code de nos comportements. Ce que nous vivons quotidiennement, c'est que nous voyons beaucoup d'épouses à réclamer, à réclamer leur mari contre leur belle-mère. Aujourd'hui. Vous pouvez tout leur dire qu'elles vont se donner raison parce qu'elles sont des épouses aujourd'hui. 25 ans après, non, 25 ans après, elles deviennent belle-mère et elles-mêmes, elles disent que l'épouse qui est en face de leur garçon n'a pas le droit. Dit comme ça, ça fait... Non, c'est la vie qui est comme ça. Non, non, c'est trop dit dit comme ça. Non, c'est la vie qui est comme ça. Écoutez, écoutez, nous connaissons ce problème également dans nos dossiers. La belle-mère, elle a mis son fils au monde. Pourquoi ? Être encore présente dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle a à faire, là ? Effectivement, il y a des belles-mères. Non, non, c'est son fils. Elle ne veut pas qu'une femme épouse son enfant ? À des moments donnés, ce sentiment doit naître en elle parce qu'elle est femme. Et maintenant, si le sentiment ne naît pas, qu'est-ce que devient son garçon ? Voilà, son garçon a épousé une femme. Mais est-ce que la belle-mère, parce que c'est l'occasion d'en parler, ton fils est marié, il a choisi une femme et vous l'avez acceptée avec elle, avec lui. Elle est mère maintenant. Mais maintenant, maintenant, elle n'est plus épouse. La belle-mère vient dans la maison et s'immisce, s'immisce, s'immisce dans ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que c'est bien ? Quand, je donne l'exemple, il est marié, la maman de l'homme, toutes les fois qu'elle vient dans la maison, c'est pour dire pourquoi on a fait ça ? Pourquoi on a fait ci ? Mon fils n'aime pas ça. Qu'est-ce que tu donnes à manger à mon fils ? Tu ne t'occupes pas bien de mon fils. Quand mon fils était avec moi, est-ce que c'est bien ? Nous, ce que nous recommandons souvent aux hommes, c'est de dire aux mamans, Maman, merci. Maman, tu sais, je t'aime bien. Maman, laisse-la faire son travail. Laisse-la. Elle va bien s'occuper de toi. Elle s'occupe bien de moi, etc. Parce que ça amène beaucoup de problèmes dans les couples lorsque l'homme lui-même ne prend pas conscience qu'il a épousé une femme. La guéguerre, belle-mère, belle-fille, ça, c'est plutôt... On ne va pas en faire... Je vais faire un truc rapidement. Vous voyez, ce que nous disons est tellement simple. L'homme ne se rend pas compte qu'il doit subir des métamorphoses dans sa vie sur le plan comportemental. La femme dont le maître et Élise sont en train de parler, c'est une femme qui est restée mère, qui ne s'est pas métamorphosée en belle-mère. Vous voyez, dans la vie de chaque individu, il y a cette métamorphose qui doit s'opérer. Et quand vous êtes le bébé, à l'état bébé, il faut pleurer pour manger. Vous avez raison. Après, deux ans, on vous fait... Le sevrage, c'est forcé. sinon vous n'acceptez pas. Vous devenez garçonné. On vous dit porte ton slip pour cacher ton propre sexe. Tu refuses. Deuxième étape. Après, le garçonné devient adolescent. Il est contre ses parents parce qu'il veut devenir parent. Il est à la troisième étape. Contradictoire à la deuxième et à la première. Après, il devient épouse ou bien il devient époux. Et elle est là, elle chasse la belle-mère, l'époux, continue de courir derrière les autres filles du quartier parce qu'il est époux. Encore, il est encore dans cette quatrième phase. Bientôt, ils vont faire un enfant. Et la femme, ils vont commencer par frapper l'enfant comme si eux-mêmes avaient été bien éduqués avant. Vous voyez, ils sont dans leur cinquième phase. Bientôt, ils vont devenir belle-mères. Sixième phase. Et quand ils deviennent belle-mères, on veut les chasser. Elle refuse. Ils deviennent beau-pères. On veut, quand ils veulent devenir beau-pères, on veut courir derrière leurs filles. Et ils se mettent à crier parce que, tout à l'heure, c'est eux qui ont crié, couru derrière toutes les filles du quartier. Et à l'étape finale, l'étape accomplie, ils sont grand-mère, belle-mère. Quand vous voulez frapper l'enfant devant eux, ils refusent. Ils deviennent qu'à continuer. Alors qu'il y a des gens qui ont tué leurs enfants quand ils étaient pères, dans leur peau de père, dans leur esprit de père, ils ne comprendront pas le grand-père. Donc, il faut qu'on tienne compte de ces subtilités comportementales qui régissent les relations humaines. Si on ne prend pas compte, si on ne tient pas compte de ça, dans le vote des lois, dans nos pays, ce n'était pas les enfants qui votaient les lois, c'était les grands-mères, les tanninons. Et c'est parce qu'elles ont déjà traversé toutes les étapes, elles savent à quel moment on doit appliquer ça. Mais quand des épouses vont voter des lois qui vont s'appliquer à des belles-mères, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On va revenir dans ce débat parce que la question fondamentale c'est de savoir s'il y a une relation de cause à effet entre infidélité et polygavie. Alors, vous estimez qu'un homme satellite à la limite, parce que le Dr Bavidé parle de polimaison, mais un homme satellite qui a plusieurs maisons à la fois, est-ce que ce n'est pas parce qu'il veut gérer autrement son infidélité ? Non. Oui, oui, je peux vous dire oui. Pourquoi ? Parce que l'homme dont nous parlons aujourd'hui, l'homme polygame dont nous parlons, polimaison dont nous parlons, il vit déjà avec une femme dans sa maison. Il a des enfants. C'est ce que nous constatons. Et Méné, il a deux, trois, quatre femmes dehors qui vivent dans leur maison. Il fait le tour. C'est de l'infidélité. C'est de l'adultère, ça. Est-ce que ce n'est pas parce que celle qui est principale à la maison la possède dehors ? Mais c'est que nous constatons également que ces mêmes personnes ne se contentent pas d'une ou deux qu'ils ont eues, ils vont encore chercher d'autres. Comment expliquer ça ? Tu as déjà une femme à la maison. Bon. Pour des raisons qu'on ne connaît pas, soit pour montrer que bon, on est beau, on veut toujours tester et comment dire, le pouvoir de séduction, etc. On prend une autre. D'accord. Et puis brusquement, on prend encore une autre. Et puis on prend une autre. Et on continue de prendre une autre. Et au-delà de ces autres-là, il y a encore celles qu'on appelle les bureaux, les tisards aujourd'hui et tout le reste. Mais où va l'homme ? C'est pour ça que moi je dis il n'y a aucune relation de cause à effet entre la monogamie et l'infidélité. Il n'y a pas de cause à effet entre la polygamie et l'infidélité. Beaucoup ont dit si on avait laissé la polygamie, on n'aurait pas l'infidélité. Mais c'est faux ! Nous avons des hommes comme excuse. On dirait que l'homme mal, le mal, le masculin, le mal est en lui. Le mal est en lui et il est né infidèle. J'ai voulu le dire une fois, les femmes n'ont pas été d'accord avec moi. Il faut qu'on enlève ça de la tête. Au fait, l'homme est né infidèle. C'est clair. Ça, parce que... La femme est né fidèle. Il y a des circonstances. Je vais vous dire quelque chose. L'homme peut devenir infidèle tout simplement parce qu'il vient d'avoir une bonne promotion. Là, il faut qu'il aille s'amuser avec une femme pour montrer. Il vient de perdre son emploi. Il sera infidèle. Il faut qu'il aille se faire dorloter par une autre que celle qui est à la maison. Il y a une circonstance. Il faut... L'homme est dans la circonstance tout le temps et est toujours à la chasse de tester, tu vois. Tester. Comment on appelle ça ? En fait, l'homme n'est pas... Sa virilité. L'homme n'est pas dans la perfection humaine. L'homme... C'est pour ça que je ne crois pas à l'homme fidèle. L'homme, en fait, n'est pas dans la perfection humaine parce que quand vous voyez la Bible, il est créé le sixième jour avec les animaux. Dieu créa les animaux deux à deux et il crée l'homme seul. Dieu créa les animaux et l'homme le sixième jour et ce n'est qu'au soir du sixième jour que Dieu a créé la femme. Donc la femme est la perfection des perfections. La femme est la fidélité des fidélités. Et vous voyez même quand vous êtes épouse, quand une femme est épouse, elle n'a même pas... elle ne voit plus un autre homme parce qu'elle est femme, parce qu'elle est singulière, parce que son génotype c'est XX. Elle est singulière. Par contre, l'homme est né pluriel. D'abord avec un génotype pluriel, XY. Il est né avec 100 milliards de spermatozoïdes renouvelables qui le gratte. Vous comprenez ? Alors que la femme ovule une seule... Par le mois. Un oeuf par mois. C'est-à-dire que c'est ça la constance de la femme. Dès qu'elle quitte, dès qu'elle devient femme, elle est femme. Et la femme est différente de la fille. Et quand vous voyez dans les lois religieuses, on a dit femme, sois soumise à ton mari. Et on a dit au mari, aime ta femme. Quand on a dit à quelqu'un, aime ta femme, c'est parce qu'il est né incapable d'amour. Si Dieu l'a créé incapable d'amour, Dieu sait qu'il l'a créé incapable d'amour. Il lui a donné comme obligation, aime ta femme. Et de la même façon, Dieu a créé la femme incapable de soumission puisque au sommet de la création, incapable de soumission, on lui dit, sois soumise à ton mari. Et quand elle se soumet, le mari est obligé de la relever. Quand moi j'entends soumission, enfant je dis, laisse le dernier mot à ton mari. C'est ça moi, j'appelle soumission, enfant grégois. Ou bien, tombe devant ton mari, il va utiliser toutes les forces que Dieu lui a données pour te relever. Mais si tu refuses de tomber, elle va utiliser encore toutes les forces que Dieu lui a données, tous les muscles, puisque c'est à lui qu'on a donné les muscles pour te terrasser. Et quand il te terrasse maintenant, il s'assoit sur toi, tu veux te lever, il refuse. Alors que c'est la même personne qui t'a relevé quand tu es tombé. Donc il y a un problème, quand je parle de tomber, je suis en train d'expliquer le mot soumission dans mon langage, dans mon langage fondamental. la question se trouve au niveau de... C'est une question d'éducation, c'est une question de compréhension des faits pour tirer la substance qu'il faut afin de mieux planifier demain. Parce que si nous mettons beaucoup d'amour aujourd'hui, c'est foutu pour demain. C'est pour ça que Dieu a créé l'homme rigoureux, incapable d'amour. L'homme, les hommes qui sont capables d'amour, sont des hommes féminisés. c'est-à-dire nés à la frontière de la frontière de l'homme et de la femme. Vous comprenez ? Je ne suis pas d'accord. Vous voyez, la femme, elle a beau être soumise, elle a beau laisser l'homme avoir le dernier mot s'il veut sortir là pour aller tester son pouvoir de séduction, il le fera. Je vous dis, moi j'ai constaté quelque chose. La femme tombe enceinte tout de suite, il faut qu'elle ait des enfants. L'homme veut que sa femme ait des enfants. La femme tombe enceinte, il y a des hommes qui ne touchent plus leur femme jusqu'à ce que les neuf mois se terminent. Il fait comment ? Alors qu'il peut bien la toucher pendant tout le cycle jusqu'au neuvième mois, il peut bien se consacrer à sa femme par amour, faire l'amour, etc. Il ne le fera pas. Manque de connaissance. La femme met son enfant au monde. Le bébé sort, elle ne verra pas son mari dans les six semaines qui suivent qu'on peut faire quelque chose, elle ne verra pas. Tant de choses. Et c'est là que moi je suis arrivé à cette conclusion et c'est ça que je dis aux femmes. Comprenez que il est comme ça. l'homme te trompera toujours. Est-ce qu'elle vous écoute ? Moi je leur dis certains ne sont pas d'accord avec moi. Vous savez que j'ai eu à faire une interview dans ce sens et puis ça fait un peu le tout. Les gens n'ont pas compris que Bédo puisse dire ça. La seule chose que je dis toujours comprends-le. on peut le comprendre. C'est à toi de récupérer ton mari. C'est à toi de parler avec ton mari parce que l'homme n'est pas toujours tout seul responsable. Parce qu'il y a des hommes les femmes lettres par exemple si vous voulez oublier les hommes lettres qui sont vraiment fidèles qui veulent rester avec leurs femmes. Mais parfois ce sont les femmes elles-mêmes qui les font sentir. Ça c'est la réalité parce que je vis ça tous les jours. Lorsque sexuellement tu ne peux pas satisfaire ton mari ou bien ton mari veut quelque chose de toi sexuellement tu ne veux pas. Il va aller le tester ailleurs. Et ça moi je dis je dis toujours aux femmes tu es pour ton mari tu l'aimes tu l'aimes totalement dans ce qu'il veut avec toi. Sinon les hommes partiront ils iront chercher leur tisane comme on dit aujourd'hui. L'homme te demande un certain nombre de choses. Vous savez souvent quelles sont les sources d'infidélité ? On est presque à l'affaire de cette émission puisque vous allez permettre à Marie-Gilise de répondre c'est une affaire de tisane vous l'avez évoqué ça s'est passé en RDC tout dernièrement elle est condamnée à 15 ans d'emprisonnement plus 7 millions de français elles ne pensaient pas que c'est une peine perdue pour les féministes qui luttent pour l'émancipation de la femme dans son foyer. Les féministes n'ont jamais dit des essais des violences sur des femmes jusqu'à séquestrer une femme la dénuder montrer sa nudité dans le monde entier sur les réseaux sociaux même la fille dont on parle elle a blessé à vide des femmes parce qu'on protège son mari pourquoi moi je n'arrive pas à comprendre qu'on me pardonne pourquoi les femmes sont là toujours se battre pour leur mari le mari c'est une chose là pourquoi la femme est toujours là mon mari on attrape le mari il m'a volé mon mari c'est un mouton on a volé mon mari c'est un mouton qu'on a volé mais il faut que ça cesse alors ça cesse le problème c'est qu'il faut voir cette femme qui a qui a battu une autre quand vous analysez ce n'est pas sa faute la société l'a protégée dans une monogamie constitutionnelle religieuse alors que ce n'est pas logique vous voyez elle va croire que ce qu'elle fait est logique parce que l'entourage lui dit que c'est logique vous voyez quand un mauvais danseur se met sur piste parce qu'il est politicien tout le monde l'acclame il va penser qu'il s'est dansé alors que le problème est au niveau fondamental et au niveau éducationnel vous voyez des fois c'est l'ordre même d'arriver d'un enfant dans une famille agit sur ce qu'il sera demain vous voyez un aîné ne se comportera jamais comme un benjamin et un enfant de polygamie enfin un enfant d'une première épouse maltraitée a des qualités dans la cité que l'enfant de la deuxième épouse protégée n'a pas donc il faut voir les choses dans leur dans leur subtilité il y a il y a beaucoup de relativité qu'il faut introduire par exemple si le postulat c'est la monogamie vous n'allez pas moi j'ai réglé des questions de ménage parce que au départ le postulat était faux si le postulat est la monogamie le postulat est faux parce que le postulat si on avait dit à la fille ce homme que tu es en train d'épouser est un salaud un salaud parce qu'il est dérangé par 100 milliards de spermatozoïdes acceptes-tu de l'épouser elle va dire oui si elle l'a dit oui en ce moment là et qu'après elle commence pas à dire autre chose on comprendrait on a dit tu es en face d'un ange d'un âge de la police on a menti à l'homme on a continué de mentir à l'homme l'homme se ment à lui-même l'homme ment à ses enfants et dans une société comme ça on ne peut avoir que des décadences comme ça je voudrais finir en disant je suis encore monogamme et j'ai dit à ma femme moi j'ai besoin d'une femme les filles j'en ai mais j'ai besoin d'une femme et la femme la femme c'est la fille qui a su se soumettre à son mari c'est elle seule qui peut être femme mais si elle a décidé de ne pas se soumettre elle va aussi assumer donc il faut c'est une affaire de règlement intérieur règlement intérieur qui faut appliquer merci donc à vous d'octeur Babadjizé bétché vétérinaire agrégé vie en science conjugale et vous êtes aussi option conflit conjugaux je règle surtout je peux dire un dernier petit mot en disant que comme je le dis l'infidélité cette quête permanente de montrer sa virilité sa séduction fait que les hommes vont jusqu'à faire des choses avec leurs filles des filles qui peuvent être leurs filles c'est très important et qui pose des problèmes aussi dans notre société maître Marie-Élise Bédo merci avocate à la cour présidente de l'association des femmes juristes du Bénin merci d'avoir répondu à notre invitation c'est une série d'émissions donc ouverte pour la famille sur CICA TV vous êtes les bienvenus pour davantage apporter vos contributions à l'éclairage de la société sur chaque pan donc de notre vie parce que chacun doit pouvoir naître grandir et mourir également chacun à tous merci de nous avoir suivis c'est la fin donc de cette émission restez câblés CICA Sous-titrage ST' 501